Bienvenue pour un nouvel épisode de notre web-série sur les villes du monde arabe. Notre photo du jour nous fait voyager en Arabie Saoudite, dans la ville portuaire de Jetta. Située au bord de la mer Rouge, Jetta est et a toujours été un site de passage inconformable pour les pèlerinages vers les villes sains d'Islamique, de la Mecque et de Medine. Le quartier historique d'Albalad, que vous voyez sur la photo, date du VIIe siècle et abrite encore des maisons traditionnelles construites en corail. Jetta a inspiré les artistes et a captivé les écrivains du monde entier. Louis Blain, docteur en histoire et ancien consul général de France à Jetta de 2012 à 2015, nous invite dans cette web-série à un voyage à travers le passé de la ville. A partir d'archives iconographiques françaises, nous découvrirons non seulement les merveilles architecturales de la ville de Jetta, mais aussi le regard français sur cette cité et la région de Medjas dans son ensemble. Les publications sur Jetta, rassemblées dans mon anthologie, commentées des écrits francophones sur cette ville, permettent de découvrir de nombreux aspects méconnus de son histoire et de suivre l'évolution de l'intérêt et du regard français sur l'Arabie. Ses écrits sont d'une diversité extraordinaire. Des récits de voyages, aux articles de revue ou de quotidien, en pensant par les extraits d'essais ou de rapports, les entrées de dictionnaires ou d'encyclopédies, les passages de romans et même un poème. La richesse et la précision exceptionnelle des écrits français sur Jetta, aujourd'hui oubliés, en font la principale source sur l'histoire contemporaine de la ville, toutes langues confondues, non seulement en ce qui concerne l'historiographie, mais aussi dans tous les aspects de sa vie quotidienne. L'image vient éclairer les textes, tant la ville d'Ève a inspiré les artistes, comme elle a captivé les écrivains. L'iconographie française de Jetta étonne et séduit, autant par sa quantité que par sa qualité, mais aussi par la diversité des thèmes et des genres abordés. On découvrira au fil des pages de cette anthologie toutes sortes de documents demeurés dans l'ombre du corpus orientaliste français, des cartes géographiques aux aquarelles, en passant par les dessins, les gravures, la photographie et le cinéma. Ce corpus permet lui aussi de reconstituer l'histoire de la ville par le biais de l'image, cette fois. Jetta occupe une place notable, mais oubliée dans les écrits français, une littérature de qualité dont nous allons goûter quelques extraits mis bout à bout pour entreprendre une brève excursion littéraire dans le Jetta d'antan, sans nommer leurs auteurs. L'approche et l'accostage du port de Jetta sont périlleux. Même munis de cartes marines, les Européens doivent avoir un pilote côtier qui les conduise dans le port. Les navires de tonnage moyen mouillent à 2000 de la côte et les plus gros à 4000 au moins. Nous entrons dans la rade tortueuse, côtoyant à les frôler les bancs de récifs noirâtres ou verdâtres zigzaguant à travers les portes. Nous voici à la deuxième entrée. Le mât d'un vieux navire français à pèlerins, coulé à cet endroit, sert de repère pour changer de direction et prendre place parmi les quelques vingt navires déjà ancrés et qui attendent le retour des premiers pèlerins. Nous sommes dans la fosse El Magra ou El Babéine, la deuxième rade. Et il y a encore une troisième rade, puis une quatrième, une cinquième à travers des bancs successifs en allant vers la terre mais qui ne sont pas accessibles aux vapeurs, même de faible tonnage. A peine l'ancre a-t-elle touché le fond, que déjà les sangboucs sont là. Dès qu'une fumée est aperçue à l'horizon, un essaim de ces petits bateaux s'élance du rivage. Avec leurs grandes voiles en triangle, ils fendent l'air et leurs étraves minces et filent et déchirent l'eau, se glissent à travers les bancs de corail, tel un vol de mouettes frôlant à peine la mer dans les étroites passes. Rien n'est joli comme un sangbouc quand il déploie sa voile, tel une fleur qui s'épanouit. Autour des navires, ils fondent avec leur unique mât haut dressé comme un échafaudage de bois, un échafaudage mouvant, oscillant avec les vagues. Jeddah apparaissait lointaine, fine et moyenâgeuse, toute blanche et idéalisée dans la douce lumière de l'aube irisée de karmas délicats. Peu à peu, elle se rapprochait, sortant toujours plus blanche de l'horizon désertique. Même de loin, elle apparaissait ainsi, seuil d'un monde insaisissable, le dernier qui est encore sans mystère et soit en état de ne pas le livrer. Derrière les récifs, Jeddah allongé, sous l'intolérable brûlure du soleil, sa forme blanche, longue et souple, l'eau, grâce au massif sous-marin qu'il a peuplé, ainsi que des monstres, d'une faune fabuleuse et pétrifiée, avait une coloration d'une richesse et d'une variété infinie. Le premier coup d'œil est inoubliable. Une ville blanche, nette, avec de hautes maisons qui donne l'illusion d'une ville européenne, s'élève en bordure du désert rébarbatif, baignée par une mer bleue qu'égaye de longues taches d'émeraude, ornée de blanc, là où les récifs s'élèvent au niveau de l'eau. La ville brille à mes yeux, Jeddah, cité reine du Tihama, plantée jusque dans l'eau dorée, ardente et tassée, touhou-bouhue de maisons surprenantes, inattendues, balcons qui grimpent les uns sur les autres, terrasses qui se superposent, masses de constructions qui s'enchevêtrent, blancheur et feu, éblouissement. Des ondes d'air chaud se tordent et dansent, les terres flambent et les minarets aigus semblent des mâts flottant au sommet d'une énorme vague de pierres. Je n'ai vu nulle part, pas même au Caire, la ville arabe par excellence, d'aussi jolie maison qu'Edgetta, rien de plus gracieux, de plus léger que les balcons en bois sculptés à jour qui ornent les façades des riches habitations. Ce sont des palais fantastiques dont le délabrement ajoute à la noblesse, la moindre maison à l'air d'un château fort construit par des dentelières. Imposantes par leurs cubes et par leurs cinq étages, elles portent sur leur face les grâces d'innombrables loges, logettes, balcons et baldaquins en bois féériquement travaillées. C'est à croire que l'on se promène au milieu de l'illustration la mieux réussie des mille et une nuits. Beït el-Meshwara est une de ces fantastiques maisons de Djedda dont on se demande si elles s'élèvent du sol ou d'un rêve extravagant. Un grand luxe de décorations extérieures et intérieures en bois sculpté, mais sculpté dans la perfection. Des portes, des panneaux, des loges ou caches-balcons dont j'aurais voulu charger un bâtiment pour le conduire au Havre par le détroit de Bab-el-Mandeb et le Cap de Bonne-Espérance. Toute une végétation qui s'enfle et se contourne, les bois sculptés de compositions géométriques débordant de toutes les baies, s'accrochant partout, grimpant, escaladant jusqu'aux terrestres, dont ici et là les angles se relèvent en saillis et se hérissent de ciselures, de festons, de pointes. Le Consulat de France, un poème de pierres et de bois sculptés, un dédale d'escaliers tortueux, des corps de garde, des salles géantes, des mouchards habillés et exquis, ces logias orientales surplombant le vide et de leurs dentelles d'essence précieuses, amenés à grands frais de l'insule Inde. Bâtis sur et à partir de la mer, tournés vers la mer, peuplés depuis la mer, nourris et protégés par la mer, respirant la mer, Jeddah était posée au bord de l'Arabie comme Alexandrie le fut de l'Égypte, Jeddah ad Arabia. La mer et la Kaaba expliquent cette ville. On peut avoir séjourné à Jeddah sans avoir en somme mis le pied en Arabie, proprement dite. À leurs habitants même, on refuserait volontiers le nom d'Arabes. Ils sont l'humanité du récif. Quand on flâne à Jeddah, quelques semaines, on imagine se rendre compte que ces habitants sont, de bien d'autres façons encore, un peuple de la mer. Le pèlerinage y est bien sûr pour beaucoup. Le nombre des pèlerins qui sont passés par la porte de l'Amec est aussi grand que les gouttes d'eau qui forment l'océan. Jeddah surgit toute blanche, régulière, au-dessus de l'eau et des sables, en prestigieuse apparition de l'Orient le plus pur, d'un Orient arabe très affiné. « Laissez-nous chanter une nuit de Jeddah, une nuit, avec sa robe scintillante, plus radieuse qu'une reine éclatante de parure, une nuit, avec sa brise légère, plus douce à respirer que l'haleine d'une maîtresse, une nuit, toujours désirée, après des jours ardents, comme une oasis dans le désert. Quand le repos nous fuyait, nous venions ensemble sur notre terrasse, comme dans un port ami, nous respirions la fraîcheur de la nuit et de là, nos regards indiscrets, planant sur les maisons voisines, cherchaient à pénétrer le secret des harems. Pâle comme la lune qui éclairait cette scène paisible, une femme avait paru. Elle était sans voile et deux bougies venues de l'Inde nous la montraient comme en plein jour. La teinte bleuâtre du cohol qui bordait ses paupières donnait à son regard une expression vague, indéfinissable, magique. Lorsque sur sa figure langoureuse et blanche, ses grands yeux s'allumaient, on eût dit deux flambeaux sur un drap funéraire. La nuit, la nuit était sur son déclin. Les étoiles, honteuses, se cachaient une à une à l'approche du jour. Rafraîchis par la douce température du matin, nous retournions plus tranquilles dans notre couche d'où l'insomnie nous avait chassés et notre imagination frappait des images gracieuses dont nous venions de nous repaître, les reproduisait dans un songe et prolongait jusqu'au réveil une aimable illusion. Telle se passait pour nous la plupart des nuits de Jenda. Jenda recelait un mystère aujourd'hui disparu qui fascinait ses visiteurs et avait fait de ce modeste port sur la mer Rouge une cité universelle. Le tombeau d'Ève à Jenda lié l'intime à l'étrange, le familière à l'exotique, partiaire de Jenda, s'était quitté le matin du monde. Les voyageurs français, comme les pèlerins venus de la sonde ou du couchant, y renouaient symboliquement avec la grand-mère de toutes humanités vivantes, une femme faite ville. C'est de là que Jenda tirait son nom et sa gloire. En effet, Jenda veut dire grand-mère en arabe. Jenda, c'est encore autre chose. Je vous disais bien que nous entrions dans la Bible. Tous les musulmans qui viennent au hijaz de toutes les parties du monde pour y accomplir le simple éleignage de la Mecque ne manquent pas d'ordinaire d'aller y faire une visite pieuse. La légende du tombeau d'Ève à Jenda ne repose, je le veux bien, sur aucune tradition fondée, acceptée par la foi ou par la science et je me garderais d'émettre une opinion contraire. Mais ne puis-je dans mon ignorance, comme les pèlerins de la Mecque, y croire, les yeux fermés, ce tombeau de la première femme, de la première mère, m'a semblé refermer toutes les joies, toutes les douleurs de l'humanité, toutes les vertus et toutes les faiblesses de notre nature, nos regrets et nos espérances, le bien et le mal, la vie et la mort, tout ce qui nous émeut ou nous passionne, nous fait vivre ou nous tue. Omar, cher de l'islam et de la loi nouvelle, que Mahomet ajoute à ce que Rissa révèle, marchant, puis s'arrêtant et sur son long bâton par moments comme un patre appuyant son menton, errait près de Djekda la Sainte sur la grève de la mer rouge où Dieu, lui, comme au fond d'un rêve. Le tombeau du premier homme ne dirait rien de semblable aux enfants de la femme. Ni les traditions, ni la foi, ni la science n'ont cherché ou ne chercheront ou fut enterré Adam. Le tombeau d'Ève est une chose, une chose certes qui dépasse l'islam et Djekda est une autre chose, une chose, celle-ci, qui dépasse l'Arabie. Au terme de cette promenade littéraire, nous allons découvrir maintenant quels en sont les principaux auteurs de manière chronologique. Barthélémy d'Herbelot est le père de l'orientalisme français. Sa bibliothèque orientale constitue en 1697 la première synthèse sur l'Orient arabe en français et utilise des sources arabes. Elle comporte un article sur Djekda. Cet auteur était en avance sur son temps puisque bien plus tard, en 1772, l'encyclopédie de Diderot néglige cette ville. Charles Poncet est le premier voyageur français à avoir apporté un récit de son séjour à Djedda en 1700. On peut donc faire de lui le pionnier de relations entre les deux pays. Jean-Claude Ruffin l'a rendu célèbre sous le surnom de l'Abyssin dans un roman à succès. Député aux États généraux de 1789, puis premier aventurier français en mer rouge, Pierre-Antoine Moneron est aussi en 1793 le premier prisonnier français de l'histoire de Djedda car il est accusé d'espionnage et incarcéré, mais il s'évade de prison à la nage. Bonaparte joue le rôle de précurseur en Arabie comme pour le reste de l'Orient, bien qu'il n'y soit jamais allé. Dès la prise du Caire en 1798, il entame une correspondance avec le grand chérif de la Mecque en vue de bâtir une alliance contre les Anglais. Jean-Baptiste-Louis-Jacques-Rousseau, cousin du célèbre Jean-Jacques et Olivier de Coran XVI, sont deux diplomates en poste à Bagdad et Alep, respectivement, en 1803. Ce sont les premiers auteurs français à écrire sur le mouvement wahhabite et clôt une cinquantaine d'années plus tôt. Ils commentent notamment l'échec du premier état saoudien à s'emparer de Jeddah en 1803. Cet échec empêche la concrétisation d'une alliance entre les wahhabites et Napoléon qui avait demandé à Coran XVI d'en négocier le contenu. Espagnol entré au service de Napoléon et écrivain de langue française, Rali Béle-Gérard Bassi entreprend une série de voyages dans les bassins de la Méditerranée et de la Mer Rouge qui le mènent notamment en 1807 à Jeddah. Il est le premier auteur à décrire la ville en détail et en particulier la réaction de la population locale à la brève emprise wahhabite. Découdré compte au nombre des officiers français ayant participé à la conquête de l'Arabie par le pacha d'Égypte Mohamed Ali. Il nous apprend que la première caserne moderne d'Arabie construite à Jeddah est l'œuvre d'un architecte français de même que le premier hôpital. L'instructeur principal des armées égyptiennes le colonel français Marie gouvernera même la ville pendant environ trois ans de 1837 à 1840. Certains de ses officiers relatent leur expérience et les Français découvrent donc l'Arabie par sa porte maritime. Rares sont ceux qui pénètreront par voie de terre beaucoup plus tard. Jeddah devient alors la cité la mieux connue d'Arabie en France. Pierre César Briand ne s'est jamais rendu à Jeddah mais il est le premier auteur à en faire un objet littéraire en 1829 dans une œuvre à finalité pédagogique montrant que le public français de l'époque accordait assez d'importance à cette ville pour l'inscrire dans sa géographie universelle. Un groupe de Saint-Simoniens entrés au service de Mohamed Railly étendent leur expérience nihilotique au Hijaz en 1834 au moment où celui-ci était une province égyptienne. Maurice Tamizier est le plus connu d'entre eux grâce à son récit devenu un classique du voyage européen en Arabie. Edmond Combe et Maurice Tamizier en publiant en commun en 1838 une relation de leur séjour à Jeddah riche d'indications et elle vaut surtout pour un appendice sur les folles nuits de Jeddah qui forment l'un des condensés les plus expressifs de l'image de l'Orient dans la littérature française et vous venez d'en entendre un extrait. L'orientaliste Fulgence Fresnel frère du physicien Augustin Fresnel est nommé à la tête du consulat de France à Jeddah lors de son ouverture le 13 décembre 1839 à l'heure où cette ville était encore égyptienne. Les excellents rapports de Mohamed Ali avec la France et les récits élogieux rapportés de Jeddah par les voyageurs français conduisent l'ouverture d'un consulat en 1839 donc. L'autre facteur ayant poussé à la décision était le souhait de neutraliser les ambitions du Royaume-Uni qui avait ouvert son consulat à Jeddah dès 1836. Fresnel quittera la ville dix ans après sa nomination après avoir échappé de peu à une tentative d'assassinat par un soldat ottoman. Les rares textes qu'il a publiés sur Jeddah font preuve d'une compréhension impressionnante de la culture locale et des enjeux géopolitiques de la région. Il est le glorieux devancier d'une série de consuls de France arabisans et a imprimé sa marque pour des décennies sur le regard français sur la région. Un fait d'un mélange de curiosité et de bienveillance. Celui que les oulémas mécois avaient surnommé le cher Fresnel est le véritable fondateur des relations entre la France et l'Arabie. Louis du Corée est un aventurier oublié, haut en couleur, converti à l'islam sous le nom d'Abdelhamid, qui a sillonné l'Afrique et l'Asie. Il est le premier français à avoir apporté un récit de son séjour à la Mecque qui a duré plus d'un an. Lui, même auteur, il fit connaissance d'Alexandre Dumas sur un bateau puis lui apporta ses notes de voyage en Arabie en 1842-43 dans son exil belge à l'époque. Dumas était férus d'Orient et il en fit un passionnant récit d'aventure peu connu car jamais réédité depuis sa parution. Bien qu'il n'ait jamais quitté Paris lui non plus, Adolphe, Noël de Verger a composé la première monographie sur l'arabie à langue française qui compile le savoir rassemblée par ses devanciers. La parution de ce livre en 1847 dénote l'intérêt du public pour l'Arabie à l'époque. Dessinateur, écrivain et avocat Louis Deville publie sous forme de romans ses récits de voyages avec un succès durable. il vit en 1853 une histoire d'amour en mer rouge signe d'une familiarité avec la région nouvelle dans l'esprit français. Alors dans les limbes le voyage touristique en Égypte se prolonge donc pour la première fois jusqu'à Jeddah. Charles Didier comptait parmi l'élite intellectuelle parisienne qu'il fuit pour l'Égypte puis l'Arabie en 1854 où il rencontrait le grand shérif de la Mecque. Celui-ci le recevra à Taif et Didier rassemble une masse importante de données sur Jeddah qui font de son récit un document irremplaçable pour la connaissance de la ville à l'époque. Nommé à l'ambassade de France à Téhéran après une carrière universitaire Joseph Arthur de Gobineau rédige le récit du voyage accompli pour gagner son poste avec Escal en 1855 à Jeddah. Sa description est pleine d'empathie pour les autochtones. Tristement célèbre pour ses écrits sur les races humaines on voit à travers ce texte que Gobineau a été mal compris. C'était en fait un émule du mythe du bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau. Coup de tonnerre dans le ciel serein de la découverte de l'Arabie et le massacre de Jeddah voient l'assassinat des consuls de France et du Royaume-Uni en 1858. Les médias français l'interpréteront comme un conflit entre musulmans et chrétiens alors que tous les voyageurs avaient souligné la tolérance religieuse des habitants de Jeddah dans le cosmopolitisme et la marque au fil des siècles. Ce massacre exprimait en fait le rejet de la domination européenne indirecte de la ville via le commerce qui est sa raison d'être. Il provoque un traumatisme profond en France au point de servir de thème un accessoire courant le mouchoir de Rouen alors aussi populaire que la cravate de nos jours vous le voyez sur l'écran. Le célèbre hebdomadaire L'Illustration relate en bonne place le massacre des consuls qui défraie la chronique française jusqu'à la décapitation de ses instigateurs en février 1859 en présence des troupes françaises et britanniques à Jeddah même. Il assombrit durablement l'image de la ville en France et alimente les fantasmes sur le fanatisme musulman. Alexandre Dumas rapporte dans un quotidien le récit du massacre de Jeddah recueilli de la bouche de l'héroïne qui en réchappa Élise Veillard la fille du consul assassiné qui était l'amie de la fille de Dumas. Ce récit oublié n'a jamais été publié en livre et ne figure pas dans les diverses biographies du célèbre romancier. Joséphine Marie de Gaulle est l'auteur d'écrits qui forment un catéchisme social conservateur. Son œuvre prolixe et influente à l'époque témoigne d'un temps marqué par un catholicisme dénigrant l'islam. Elle éclaire le milieu dont est issu son petit-fils, le général de Gaulle. Ces histoires destinées à l'édification enfantine comportent un chapitre intitulé « Musulmans et chrétiens » dont l'insipide résume la tonalité « Depuis que l'imposteur Mahomet eut fondé par la force du glaive son absurde religion, ses sectateurs ont voué aux chrétiens une haine native et perpétuelle. la catastrophe de Jeddah encore tout fumant du sang chrétien n'est-elle pas la preuve la plus irrécusable des mauvaises dispositions de ses ennemis du non-chrétien qu'il devrait honorer et bénir ? » Cette vague islamophobe provoque une réaction islamophile d'écrivains libéraux à partir de 1859 comme souvent dans l'histoire de la France contemporaine. Écrivains et hommes politiques libéral influents à l'époque mais oubliés de nos jours, Édouard de Laboulé publie en pleine campagne médiatique en contre Jeddah un conte philosophique de style voltairien qui s'y déroule la seule œuvre littéraire française à porter en couverture la mention « Allah ou Akbar » Son héros dont le nom signifie « serviteur de Dieu » est un jeune homme de Jeddah révulsé par le lucre des marchands de la ville et qui glorifie la pureté chevaloresque bédouine. Ce conte d'une grande valeur littéraire a rencontré un large succès à sa parution. Au même moment et sans concertation Victor Hugo compose un extraordinaire poème symboliste qui est à la fois un pamphlet anti-impérialiste et l'étape Jeddahoui de sa légende des siècles la seule épopée française. La puissance cachée du poème « Le cèdre » de Victor Hugo repose sur la symbolique du tombeau d'Ève à Jeddah en tant que point focal du dialogue entre l'Orient et l'Occident, l'Islam et le christianisme. Le consul de France Alphonse Rousseau, fils du Rousseau cité plus haut, utilise un pseudonyme pour publier une série d'articles formant une véritable encyclopédie de Jeddah en 1860 et 1861 dans la revue de la compagnie universelle du canal de Suez. Incongru pour un diplomate en fonction, cet essai est sans doute lié à la volonté des autorités françaises de ne pas voir l'opinion publique se détourner du canal de Suez après le massacre de Jeddah. Cette crise est suivie de peu par la première grande épidémie de choléra de 1865, une maladie convoyée à la Mecque par les pèlerins indiens. La navigation à vapeur puis l'inauguration du canal de Suez en 1869 gonflent les flux de pèlerins au moment où leur pays d'origine passe sous domination européenne. Ces innovations accélèrent la diffusion des épidémies entre lesquelles se mobilisent les puissances européennes jusqu'à leur disparition lors de la Première Guerre mondiale. Les infrastructures de Jeddah, petite ville d'environ 20 000 habitants, peinent à suivre la hausse du nombre de pèlerins, en particulier la pénurie d'eau, talons d'Achille de la ville à travers les âges. Ceci pose d'importants problèmes d'hygiène et aggrave les épidémies. Férus de technique moderne, Jules Verne ne s'est pas intéressé à Jeddah, une ville commerçante où jamais aucune industrie ne s'est développée jusqu'à récemment. Il la cite néanmoins dans deux de ses ouvrages parus en 1869 et 1880, signe de la familiarité avec Jeddah du grand public auquel il s'adressait. Adolphe Belot est un auteur dramatique et romancier prolixe célèbre en son temps mais tombé dans l'oubli. Son roman d'aventure en Orient, La sultane parisienne qui se déroule en partie à Jeddah, rencontra un grand succès avec plus de dix éditions. Dans un article d'une haute tenue littéraire, Jean Soudan de Pierrefitte livre une vision lyrique de Jeddah, un tableau orientaliste dans un style poétique de plus bel effet. Son rassis de visite au tombeau d'Ève rassemble de façon saisissante les symboles de vie que sont la mère universelle et la naissance de Jésus. Le grand écrivain symboliste Elémir Bourge est oublié de nos jours. La dernière partie de son chef-d'œuvre, Les oiseaux s'envolent et les fleurs tombent, se déroulent à Jeddah et s'achèvent sur le tombeau d'Ève où le héros est transfiguré. Paru en 1893, il s'agit sans doute de l'expression la plus éloquente de la place occupée par Jeddah dans la culture française. Photographe, journaliste et voyageur ayant grandi en Algérie, converti à l'islam, Jules Gervais-Courtelmont parfait le pèlerinage à la Mecque en 1894, envoyé par le gouverneur général d'Algérie. La série de photos qu'il rapporte de Jeddah fait de lui le premier photographe français de la ville. Il les publie dans son récit de voyage. A la répulsion que provoquent les épidémies s'ajoutent les préventions croissantes contre l'islam que les européens considèrent comme le ferment de la résistance à leur impérialisme. La mise en place d'un réseau international de lutte contre les épidémies débouche sur un contrôle européen indirect du pèlerinage à la Mecque dans un contexte où la majorité des musulmans dans le monde sont passés sous tutelle européenne. Cette dynamique qui menace la principale source de revenus du hijaz provoque une seconde attaque contre les consuls européens à Jeddah en mai 1895. Charles d'Orville a été vice-consul à Jeddah de 1890 à 1895 et son séjour s'est mal terminé car il fut rapatrié après avoir été blessé dans l'attentat de 1895. Il a laissé le tableau le plus détaillé de la vie quotidienne à Jeddah jamais écrit par un européen. L'apparition d'une notice bien documentée sur le tombeau d'Ève dans un hebdomadaire destiné aux enfants des écoles illustre combien ce tombeau frappait les imaginations en France en 1898 et la même année paraît le premier plan détaillé de Jeddah établi en français par un médecin grec formé en France Michel Kozonis il constitue une source irremplaçable pour la connaissance de la vieille ville appelée de nos jours El Balad Paul Gilotte est commissaire du gouvernement chargé d'accompagner les pèlerins du département d'Oran à la Mecque pour le pèlerinage de 1905 et leur apporte un récit très vivant assorti d'un plan de Jeddah et de photos de sa vie quotidienne du plus grand intérêt Le journaliste et écrivain Albert Le Boulico prétend être le premier religieux catholique français à s'être rendu à la Mecque en 1912 mais il s'agit d'une fabulation l'académie française couronne son ouvrage à sa sortie révélant ainsi combien il était adapté au milieu public envahi par les préjugés coloniaux La Mecque et Jeddah ne repoussent plus le grand public comme l'étant des grandes épidémies dont la dernière survient en 1912 désormais elle l'intrigue La première guerre mondiale Boulverse les équilibres en mer rouge Le grand shérif de la Mecque Hussein Benareli se libère de la domination ottomale en 1916 et devient roi du Hijaz premier pays arabe indépendant La France et le Royaume-Uni le reconnaissent et envoient des contingents appuyer l'armée hachamite pour ouvrir un front sud contre l'Empire ottoman La mission militaire française au Hijaz dotée de mille hommes prend Jeddah pour siège de 1916 à 1920 Cette fraternité d'armes franco-arabe exceptionnelle dans l'histoire ne résiste pas aux ambitions coloniales françaises au Levant et la France puis le Royaume-Uni abandonnent le Royaume du Hijaz qui est annexé par Ibn Saoud en décembre 1925 Le colonel Édouard Brémont a commandé la mission militaire française du Hijaz de sa création en août 1916 à décembre 1917 et il rapporte son expérience dans de nombreux écrits Écrivain lui aussi et académicien quelque peu oublié en dépit du succès rencontré de son vivant Claude Farrère s'est rendu à plusieurs reprises en Arabie entre 1917 et 1924 il a publié un récit de voyage agrémenté des aquarelles de son compagnon de voyage le peintre Charles Fouqueret qui sont les premiers connus le premier reconnu de Jeddah Théologien historien et pasteur Raoul Gou séjourne à Jeddah en 1918 il en rapporte un des plus beaux textes français sur la ville une véritable ode à Jeddah comme il l'indique avec un sens remarquable de la formule la mer et la caraba expliquent cette ville la destruction du tombeau d'Ève par les Wahhabites fait la une du Figaro le 25 juillet 1926 ce qui illustre la portée de l'événement en France à l'époque la nouvelle Arabie Saoudite devient un pays triplement intriguant pour les français elle échappe à l'emprise coloniale elle est dominée par les Wahhabites qui sont perçus comme des extrémistes et elle barre l'accès des lieux saints aux européens l'engouement pour ce conservatoire de l'exotisme engendre un journalisme littéraire centré sur la mer Rouge qui devient une source féconde d'inspiration rencontrant l'intérêt du grand public Paul Nizan a 21 ans quand il s'embarque pour Aden en 1927 son parcours est emblématique de la quête de soi représentée par le voyage en Orient depuis les romantiques il rapporte dans son fameux récit Aden Arabi encensé par la critique une vision européocentrique et dévalorisante de Jeddah tel n'est pas le cas de la série d'articles de Joseph Kessel paru dans l'affluent quotidien le matin qui est considéré comme l'une des plus grandes réussites du reportage de l'entre-des-guerres Kessel y relate son séjour au Jeddah en 1930 Cousin du maréchal Leclerc Xavier de Haute-Cloque suit le pèlerinage de la Mecque en 1930 pour y enquêter sur ce qu'il perçoit comme des menées britanniques visant à attiser des troubles dans les protectorats français sur la Syrie et le Liban depuis l'Arabie Saoudite Il publie dans la presse puis en livre un reportage assorti de nombreuses photos de Jeddah Le grand reporter Albert Londres était lui aussi attiré par le Hijaz où il fit deux séjours en 1920 et 1930 Il voulait être le premier journaliste européen à se rendre à la Mecque mais Ibn Saoud ne lui en donna pas l'autorisation Sa description de Jeddah est un de ses sommets littéraires Marga d'Andurin est une incroyable aventurière dont les tribulations en Arabie en 1933 font un personnage de roman accusé d'avoir empoisonné son mari saoudien qui lui servait de passeport pour la Mecque elle est emprisonnée à Jeddah dans des conditions sordides puis libérée grâce à l'intervention du Consul de France Le diplomate écrivain prolix et académicien Paul Morand a lui aussi trouvé une source d'inspiration littéraire dans une ville de Jeddah qu'il a visitée en 1936 et dont il aimait le pittoresque et le cosmopolitisme Nous passons maintenant aux principaux artistes exposés eux aussi par ordre chronologique Nicolas de Nicolet est l'auteur en 1567 du plus ancien portrait français d'un arabe d'Arabie selon toute probabilité un marchand de Jeddah rencontré en Égypte il dessine à ses côtés un émir parent de Mahomet c'est-à-dire un saïed ou descendant de la tribu du prophète ces gravures inspireront durablement les illustrateurs de divers pays européens Nicolas Samson est considéré comme le fondateur de l'école cartographique française sa carte des trois Arabies publiée en 1654 reprend la division de la péninsule arabique par Ptolémée en Arabie pétrée déserte et heureuse elle innove en privilégiant les données scientifiques et le souci de la précision sur l'aspect esthétique qui caractérisait les cartes hollandaises antérieures son oeuvre inspire toutes les autres cartes de la péninsule arabique jusqu'à la fin du XVIIe siècle il est le premier cartographe européen a mentionné le nom arabe de Jeddah alors que ses prédécesseurs utilisaient son appellation portugaise de Zidène arrivé en Égypte avec Bonaparte le diplomate écrivain et graveur vivant de nom dessine des négociants du Hijaz très probablement de Jeddah et non de la Mecque comme indiqué sur le dessin rencontrés en 1799 durant son séjour dans le port d'Alcoseille sur la mer Rouge juste en face de Jeddah mais sur la rive opposée bien qu'il ne se soit jamais rendu à Jeddah il en dresse le premier dessin français vu de la mer suivant les données rassemblées en 1801 par un général britannique de nom peut-être considéré comme l'artiste fondateur de la représentation moderne de Jeddah et de ses habitants le dessinateur orientaliste et photographe Joseph Philibert Giraud de Pranger est l'auteur des 1842 de la première photographie d'un ressortissant de la péninsule arabique prise au cœur trois ans seulement après l'invention du déguéréotype il s'agit d'Abdallah ibn Muhammad ibn Roun fils du grand shérif de la Mecque de l'époque qui succédera à son père le célèbre peintre orientaliste Jean-Léon Jérôme dessine en 1860 le premier dessin de personnage du hijaz a dénoté une préoccupation artistique et non plus seulement documentaire il s'agit d'une femme noire anonyme bien représentative du cosmopolitisme de Jeddah cette œuvre d'une sensibilité extrême est restée méconnue le père dominicain à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem Raphaël Savignac archéologue et photographe effectue une mission de renseignement à Jeddah en mai 1917 pour le comte de l'armée française qui appuyait alors la grande révolte arabe du grand shérif de la Mecque Hussein Ibn Rali il profite de son séjour pour prendre des photos parmi les plus belges jamais réalisées à Jeddah Savignac est parfois accompagné d'un autre photographe le spy dans la mission militaire française André Alexandre auteur d'une série record de clichés du plus grand intérêt en particulier les seules photos de la rencontre entre le shérif Hussein de la Mecque et les officiers britanniques Mark Sykes et français Grégoire Georges Picot de sinistre mémoire le 19 mai 1917 Maurice Bush est photographe au service cinématographique des armées quand il accompagna Émile Pierre en novembre 1917 à Jeddah pour y tourner les premières images cinématographiques jamais réalisées en Arabie elles forment aussi les seules images filmées de la grande révolte arabe contre les Ottomans Le photographe des armées Paul Castelnau se rend quant à lui à Jeddah en avril 1918 et il y prend les premières photos en couleur connues de l'Arabie selon le procédé de l'autochrome Castelnau est accompagné du cinéaste Jean Prache qui poursuit le travail cinématographique d'Émile Pierre et organise la première projection publique de films de l'histoire de l'Arabie au consulat de France de Jeddah en avril 1918 L'officier de marine Henri Lorrain rapportait en 1925 de Jeddah les seules photographies existantes du siège de la ville où s'était retranché le roi Ali fils de Hussein à la suite de l'abdication de son père C'est à son issue qu'Ibn Saoud annexe le premier état arabe reconnu internationalement et achève ainsi la conquête du Hijaz en décembre 1925 Le célèbre peintre français d'Algérie Étienne Dinet effectue le pèlerinage à la Mecque en 1929 avec son ami Slimane Benbrahim et laisse un seul dessin de Jeddah car la mort ne lui a pas donné le temps de tirer des tableaux de son voyage Jacques Prache était lieutenant de vaisseau affecté à la flotte française de Levant lors de son passage à Jeddah en décembre 1929 il rapporte lui aussi une série de clichés de la ville Hergé n'est jamais allé en Arabie mais cette aventure de Tintin publiée en 1934 peut être décryptée comme une course à la Renaissance en Orient raison pour laquelle Hergé fait passer son héros par Jeddah la ville d'Ève mère mythique de tous les hommes le peintre et sculpteur animalier suisse basé à Paris Édouard Marcel Sandoz accompagne les pèlerins maghrébins à la Mecque en 1936 jusqu'à Jeddah il en rapporte une série de photos et surtout d'aquarelles représentant la vie quotidienne qui forment un magnifique kaleidoscope de vie et de couleur transcrivant parfaitement l'atmosphère de la ville le peintre de la marine Charles Fouqueret effectue plusieurs séjours à partir de 1918 à Jeddah où il accompagne Claude Farrère comme ne le vendredi il peint de 1943 à 1946 une toile de grand format représentant l'arrivée des pèlerins à Jeddah qui est le seul tableau de la ville exposé dans un musée français le musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris le réalisateur de cinéma Marshal Ishak accompagne le pèlerinage de 1939 1940 et en rapporte le premier long métrage français sur le pèlerinage à la Mecque qui contient d'admirables séquences filmées à Jeddah quelques constats au terme de ce parcours littéraire et artistique à travers l'histoire de Jeddah vue par les francophones cette ville s'avère un chef-d'oeuvre du génie humain pas de pierre pour la construction pas de porc pas d'eau pas de végétation un îlot minéral dans un désert total une fournaise malsaine et pourtant une ville monde de l'islam enviée pour sa richesse et préservée malgré tout des convoitises coloniales les écrits français sur Jeddah sont étonnamment nombreux 208 jusqu'en 1939 composés en particulier par 77 visiteurs de la ville ayant compté leurs souvenirs de voyage ou de séjour ils rassemblent grands noms de la littérature journalistes essayistes et diplomates et combinent valeurs littéraires et documentaires l'iconographie n'est pas en reste puisque nous avons rassemblé près de 1000 documents cet agent de 1475 à 1940 la diversité et qualité des sources françaises de l'histoire de Jeddah leur confère une grande importance pour la connaissance de l'Arabie et du regard français sur cette région comme sur l'Orient en général apprendre comment les français ont découvert l'Arabie par le texte et l'image révèle la fonction occupée par Jeddah dans ce voyage au bout de soi-même que représente le voyage en Orient pour le français depuis Chateaubriand nos anthologies dévoilent un pan oublié du savoir français sur l'Orient elles constituent les sources les plus riches de l'histoire de Jeddah principale porte de la mer rouge et porte de la Mecque elles contribuent à une meilleure compréhension des relations de la France avec l'Arabie et de leur place dans l'imaginaire français qui bat en brèche l'idée reçue en France de son étrangeté radicale cette amnésie qui dure jusqu'à nos jours a été renforcée par l'alliance saoudo-américaine nouée à la fin de la seconde guerre mondiale sous le signe du pétrole les français croient depuis lors en l'étrangeté radicale de l'Arabie et en son tropisme américain pourtant récent et réversible l'histoire de la découverte de l'Arabie par les français témoigne au contraire de la profondeur des liens bilatéraux la mémoire historique française courte de Jeddah et de l'Arabie en général procède d'une occultation inconsciente elles étaient toutes deux mieux connues en France au XIXe siècle que de nos jours il ne faut les redécouvrir c'est ainsi que s'achève notre voyage en Arabie j'espère qu'il vous a permis de découvrir des histoires et des documents inédits sur la ville de Jeddah ainsi que sur les relations qu'entretient la France avec ce pays depuis plus de quatre siècles pour aller plus loin sur ce sujet le carré de Paris vous conseille de lire les ouvrages les ouvrages de Louis Blain dont le premier intitulé La découverte de l'Arabie par les Français et le deuxième La ville d'Ève Jeddah dans l'iconographie française jusqu'en 1940 tous les deux parus chez Goetner l'ouvrage de Paul Bonenfant intitulé Jeddah patrimoine mondial archive française commentée également paru chez Goetner en 2019 et l'ouvrage de Philippe Petria intitulé Le négoce des lieux saints négociant Hadrami de Jeddah paru aux publications de la Sorbonne en 2016 de mon côté je vous dis à très bientôt et surtout au plaisir de vous retrouver pour une prochaine échappée urbaine dans le monde arabe à très bientôt